Salut tout le monde, c'est Jean, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 37 de notre aventure sur Pokémon SoulSilver en Round-Down de Zlock. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc nous allons continuer notre aventure à Kanto, nous avons obtenu notre cinquième badge. Le badge Anne, donc maintenant... Alors attendez, attendez, qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est où que je regarde ? Voilà, c'est là. Il nous reste donc que trois badges, celui de Pierre, Auguste et Blu. Le premier, ouais, c'est celui de Pierre qu'il faut avoir en premier. Ouais, c'est ça. Mais avant je me suis demandé si ça c'était pas une nouvelle zone, on pouvait... Oui, je pense qu'on peut pêcher s'il y a quelque chose. Attendez, d'abord, parce qu'on s'est fait avoir la dernière fois, enfin je me suis fait avoir. Je vais... Non, c'est pas ici qu'il faut aller. Voilà, en sac. Oui, voilà. Alors je désenregistre la Super Canne. Voilà. Et normalement, il n'y a plus que la Mega Canne qui est enregistrée. Voilà. Donc c'est cool. Voilà, on peut pêcher maintenant avec la Mega Canne. Ça fera des Pokémon de plus haut niveau. Voilà, allez, c'est parti, ça morde l'hameçon. Qu'est-ce que c'est ? Alors j'espère pas un Pokémon haut, hein. Non mais sérieusement ! Non mais sérieusement, mais... Mais c'est se foutre de ma tronche, là. Le jeu se foutre de ma tronche. Il veut que je n'ai que des Pokémon. Oh, voilà. Bon. Oh, aïe, 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 aïe. Niveau 40, quand même, pas trop lui faire mal. Comment qu'on va faire ? Moi, je pense qu'on va essayer l'hyperboule directement. Mais sérieusement, quoi. On commence à avoir un peu ras-le-bol des Pokémon haut, hein. Bon, bah écoute, ça s'est fait. Un Axolotau. Ça fait pas comme... C'est pas comme si j'avais en même temps deux Pokémon qui... Enfin, trois Pokémon même. Au sol, j'ai Gobby, j'ai Gastria, notre... Notre sang-coquille, puis Axolotau, voilà. Qu'on voit-il marche sur la terre ferme ? Il répond à une fine couche de poison tout le long de son corps. Ok. Bon, on va lui donner un petit surnom. C'est une femelle. Comment qu'on va l'appeler ? Hum... Hum hum. Je n'ai pas la moindre idée de comment qu'on va l'appeler. Hum hum. Je sais pas. Je sais pas. Hum. Hum. Non, mince. Hum. Alors, on va l'appeler que c'est le Mance. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. En plus, il y a la place pour... Je suis même pas sûr que ce soit un prénom vraiment pour une femelle. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que bon, de toute façon, je n'utiliserai peut-être pas beaucoup. C'est un Axolotau. Donc, il y a aussi une nouvelle zone. Juste à l'ouest de Parmanie. La route 18. Donc, il y a les dresseurs aussi. Bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'on garde Kobe en première position ? Ouais, ouais. On va faire ça. Allez. Monsieur. La piste cyclable est à raccourci vers la Doppel. Oui, c'est vrai que la piste cyclable est normalement. Il n'y a pas mal de dresseurs. Donc, on va la prendre. On va la prendre. Bob. Un taillon. Ok. Ah, mais j'ai... Attendez. Est-ce que j'ai la bicyclette ? Est-ce que j'ai la bicyclette ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas, pour tout vous dire. Donc, il faut aller la chercher. Pour la chercher, il faut aller à Doubleville. Pour aller à Doubleville, il faut le passe magnétique pour le train. Et pour ça, il faut... Ouais, oui, je vois. Bon, ça ne sera pas non plus trop long. Mais bon, on va quand même faire ça. On ne va pas non plus laisser des dresseurs en plan, comme ça. Parce que... Épauvisatant depuis un bon petit moment. Bon, le taillon. Oh, du coup, le combat est terminé. Cool. Oh, il n'y a que deux dresseurs ? Je suis déçu. Il faut chercher les Pokémon et aller aux herbes. Je le savais déjà. Sérieusement. Sérieusement. Alors. Armaldo. Oh, Pokémon Sol, Insectes. Surf. Voilà, super efficace. Et normalement, ça risque de le mettre KO. Voilà qui est fait. Nickel. Voilà, ça donne un peu d'XP. Tour de grain. Tour de grain. On change, on en voit Etna. Là, par contre, niveau XP, c'est pas grand chose. Le tour de grain. Ah non, c'est pas son dernier Pokémon. Il reste un après. Or, donc, une petite attaque point de feu, tiens. Voilà qui est fait et qui le met qu'un haut. Ce tour de grain. Nickel. Et un petit coup de turbo. Et tout, Raptor. Oh, pas mal. Et tout, Raptor, on va envoyer Watson. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? On va faire étincelle. Alors, les tuers, Raptor. Normalement, je suis plus en plus que lui. Voilà qui est bien. Et donc, l'étincelle qui fait mouche et puis qui va le mettre KO. Et bah ouais, nickel. Parfait. Voilà, ça donne un peu d'XP. Bien. Bon. Mais écoutez, on va se tenter une nouvelle capture. Et hop, c'est parti. Allez. Non, je vous jure, si c'est un Pokémon O. Je vous jure que... C'est bon, c'est un Ootout. C'est bon, ça va. Ça passe, c'est un Pokémon Vol. Une femelle encore. Donc, une Hyper Ball. Il faut que je pense en racheter. Il y a des Hyper Ball. Il faut que je pense. Ah. Ah non. D'accord. Ouah. Pour le peu que ça me fera de dégâts. Allez. On retente l'Hyper Ball. Il me reste 20. Là, c'est ça. Quand même. On va pas gaspiller nos Hyper Ball. Avec un Ootout. Quand même. Et bah voilà, nickel. Le tout K.O. C'est pas trop mal quand même. Comme Pokémon, je trouve. Enfin, un Noirfang, c'est pas mal. Donc, il a un sens de timing parfait. Il reste toujours un rythme. On balançant sa tête. Bah oui, écoute. C'est une semelle. Donc, forcément. Allez. On est pas l'Edwige. Bon. Très bien. Très bien. Donc, voilà. Je voulais regarder si j'avais la bicyclette. Non. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas écouté. Il faut aller chercher. Pour aller chercher. Bah. La chercher. Oui. Alors, donc, vous. Il faut aller d'abord à. Safrania. Ah. Je fais ça juste en excérent un petit peu. Voilà. Or, donc. Normalement, si je vais à la maison de la copieuse. Qu'on avait déjà vu la dernière fois. Là, normalement, elle a perdu sa poké-poupée. Et il va falloir la chercher. Enfin, je sais où elle se trouve. Regardez. Il n'y a plus la poupée. Voilà. Si on lui parle. Elle m'imite en plus. Ça ne va pas que ça. Salut. On dit que tu as perdu ta poké-poupée préférée. Si je la retrouve, tu me donnes un passe pour le train. Je vais te la chercher. Tu l'as perdu en allant à Clermain-sur-Mer. Pardon. Tu ne veux pas que je prenne une décision pour toi. Mais j'ai si peur. Et si quelqu'un d'autre, je la trouve. Bon. Je sais de toute façon où elle se qu'elle est. Ça ne va pas non plus durer une éternité. Cette petite quête. Donc, on va voler vite fait vers Clermain-sur-Mer. Hop. Voilà. Parce qu'elle est dans la maison des Poképhans. Pourquoi je voulais assider à vous ? C'est là de Paul. C'est sérieusement. Sérieusement. Je suis atteint. Clermain-sur-Mer, c'est ici, don de Dieu. Oh là 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 là. Voilà. Or donc, cette poupée se trouve... Pardon, mademoiselle. Elle se trouve ici. Ah voilà, elle est là. J'adore Melofet. Mais je n'ai toujours pas réussi à en attraper un. Tant pis. Je m'amuse avec cette Poké-Poupée que j'ai trouvée. Quoi ? La petite fille qui a perdu sa Poké-Poupée est triste ? Très bien. Va rendre la Poké-Poupée à sa propriétaire. Moi, je trouverai le roi de Melofet. Ok, au moins, ça n'a pas le mec. Il est assez compatissant. Ce qui est cool. Oh ouais. Oh tiens, c'est Pierre Rochard. Qu'est-ce qu'il fait là ? Bonjour, je suis Pierre Rochard. Je suis le maître en la Ligue d'Owen. Nous ne sommes pas déjà vus ? Non, ça me doit être juste une impression. Les dresseurs que j'ai affrontés jusque là, en toutes les mêmes yeux. Oui, tous ces dresseurs qui m'ont fait tant de mal. Au fait, as-tu déjà entendu parler d'un Pokémon appelé Latios ? Oui, oui, je l'ai déjà entendu parler. Je t'ai un poil en retard là-dessus parce que je l'ai déjà capturé. Malheureusement, il est décédé, toutes mes excuses. Normalement, il vit à l'Owen, mais il semble être déplacé jusqu'à Kanto. Je suis ici pour comprendre pourquoi. Latios a un lien très fort avec un joyeux appelé Laroseum. S'il est venu à Kanto, c'est peut-être que Laroseum s'y trouve aussi. C'est un Pokémon qui est capable de parcourir de très longue distance. Sans un pari qui permette de le suivre, il est très difficile de le rencontrer. Mais en tant que dresseur, n'as-tu pas envie de tenter ta chance ? Je dois y aller, nous nous reverrons peut-être. Ok, bon. Bon, on va écoute, plus qu'à remonter à Safrania, on va directement y voler. On ne va pas non plus perdre de temps. Voilà, je ne veux pas perdre de temps. Donc après, ça va nous permettre d'avoir le pass pour le train métic. Et donc ainsi, allez. Double en ville, voilà. Puis on va prendre la bicyclette. Voilà. Eh, c'est ma Poké-Poupée, mais l'offait. Elle a un peu échiré près de la jambe, c'est la mienne. Ok, voilà le passe-train, comme promis. Nickel ! Merci, Petiot. C'est un passe pour le train métic. Comme il l'a donné quand ils ont démoli ma maison pour construire la guerre. Ok. Bon. Pour moi, ils sont sympas. Les mecs, ils ont donné un passe, un abonnement gratuit à vie pour la fille, parce qu'ils ont détruit sa maison pour construire la guerre. Donc, en somme, ce n'est pas des... Bon, ils sont sympas. Mais, allez-vous la guerre ? Non, Logan, je n'ai pas envie de parler. Elle est où ? Je suis perdu. C'est complètement absurde. Ah, elle est là ! Ben, quand même. Je suis bête. Bon, ben, écoute, c'est parti. Allez, hop ! Eh bien, je ne sais pas qui a repéré la centrale, mais grâce à lui, ouais, le train métic peut pas rouler à nouveau. Laisse-moi glisser votre passe dans la machine. Ok, c'est parti. Hop, il y a le passe, il y a l'allée. Bon. Allez. L'animation est un peu longue, mais ça va. Il n'y a pas beaucoup de place à enregistrer avec le seul wagon. Eh bien. On dirait un thé vert français. Allez, c'est parti. Ben voilà, nous sommes à Doublonville. Nous allons pouvoir vite fait prendre la bicyclette. Allez-vous déjà, c'est cette échoppe pour la bicyclette, c'est par là, je crois. C'est pas ça ? Euh, c'est ça. J'ai ouvert ce magasin ici, mais les bicyclettes ne se vendent pas. Dis-moi, toi, tu pourrais faire de la bicyclette pour me faire de la pub ? Ouais, tout à fait. Alors donne-moi ton nom et ton numéro de téléphone, je vais te prêter de la bicyclette. Ok, merci. C'est sympa. Cool. Ce qu'on va faire, c'est que je vais maintenant désenregistrer la Megacan et enregistrer la bicyclette. Non, pas l'utiliser. Oh là 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 là. L'enregistrer. Voilà qui est fait. Bon, ben, on continue dans la bicyclette. Et tant sur la... Le mec, il rentre quand même ça dans une maison en pleine course avec sa bicyclette. Normal. Normal, j'ai envie de dire. Allez, on va pour prendre le train pour... Euh, pour, 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 pour... Saffronia, j'ai du mal avec les villes, là, je sais pas pourquoi. Bon, allez, que j'accélère juste. Parce que bon. C'est pas comme si on avait vu l'animation une fois. De toute façon, là, c'est la dernière fois que vous... Ça fait très bizarre, là, avec l'accélation, je veux pas dire, mais... T'avais le... T'avais le train qui faisait des drôles d'aller-retour. C'était bizarre. Allez. Oh, ben du coup, tiens, on va... On va voler... Non, attendez. On va se prendre directement la bicyclette. Nickel. Et on va aller... On va partir de Saffronia pour la... Euh... Pour la piste cyclable. Alors, attendez, est-ce que j'ai mes Pokémon qui sont à peu près soignés ou... Je ne sais pas. C'est bon. C'est bon, il n'y a pas à se plaindre. Donc, écoutez. Hop. On y go. Parce qu'il n'y a pas mal de dresseurs, donc autant en profiter. Euh... C'est par là. Voilà. Nickel. Route 16, en plus, une nouvelle route et il y a des hautes herbes, je crois. Ouais, il y a des hautes herbes, alors c'est parti pour une capture ! Allez, qu'est-ce que c'est ? C'est un Makuita ! Ouais, pas mal un Pokémon de combat. C'est un bon Pokémon de combat, en plus, les... Enfin, les Ariyama. Niveau 28, quand même. Ah, c'est ça que je n'ai pas pensé à refaire, c'est acheter des Hyper Ball. Enfin. Ouais, 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 ça ne va pas être simple. Du coup, ça ne va pas être simple. Cogne au bidon. Ah, là, par contre, ça va être bien. Est-ce qu'il va s'enlever la moitié de ses PV ? Voilà. Bon, il augmente, certes, son attaque au maximum. Mais bon. C'est pas ça non plus qui va nous gêner. Je ne pense pas que ça va nous mettre à mal. Alors, un, deux, trois, quatre. Nickel, parfait. Il n'aura même pas eu... L'occasion d'utiliser son augmentation d'attaque. Et tant mieux. Bon, bien, ça fait. Oh, là, trois captures en moins de 15 minutes à peu près, c'est pas mal. Il fonce sur des arbres larges pour fortifier son corps immense et son cœur vaillant. Ok. Bien. On va l'appeler... Comment on va l'appeler ? Comment on va l'appeler ? Euh... Mince. Mince, 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 comment il... Oh, j'ai juste l'appeler comme ça. Ou alors, on l'appelle Goliath. Bon. Mais écoutez, c'est nickel. Il n'a pas perdu, non. Gobi n'a perdu aucun bébé. Enfin, c'est pas grave. C'est bon. Allez. Il y a des motards. C'est une piste cyclable, mais il n'y a que des motards. Allez comprendre pourquoi. Toi, là, le morpion, tu vas paumer. Je le sens trop. Ok. Ça parle mal, hein. Donc, ça ne me plaît pas trop, tu vois. Tu n'as qu'un Pokémon, donc ça va. Un Mélokrik. Ah, niveau 47, quand même. Ah, c'est du bon niveau, ça, tiens. C'est du bon niveau. Euh, Cascade. Ah, vas-y, Gobi. Tu peux le faire. Tu peux le mettre du premier coup, je pense. Mais oui, tout à fait. Ça, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Parfait. Ça a donné quelques XP. Euh, voilà, maintenant. J'ai cru voir un objet à droite, je ne sais pas. C'est peut-être mon imagination. Et toi, tu es de Joto. Oui, tout à fait. Et alors, hein. Et alors, vous avez quelque chose pour les étrangers, hein. Bernard, Kyrillia. En plus, c'est un motard qui se travaille avec un Kyrillia, quoi. Mais sérieusement. C'est pas avec ça que tu vas me faire peur. Alors, on va faire, on va faire, qu'est-ce que ça va suffire largement. Et voilà qui est fait. Ah, ben, on la ramène, moi, maintenant, avec les étrangers, hein, mec. Non, mais... Ah, c'était pour la forme aujourd'hui. On se fera faire un combat, allez. Ouais, ok, mon numéro, si tu veux. Bon, euh, tu me lâches rien, voilà. Ah, non, c'était pas d'obligé, c'était juste un mec qui était un peu caché. Ouais, c'est vrai que c'est en décembre, donc si je lâche la manette, hop, là. Je descends, euh, on va descendre par là. Il y a des dresseurs, quitte à remonter après, s'il n'y en a pas d'autres. Oh, allez, cool, ta bicyclette. Merci. Merci, c'est gentil. Deux pokémons, cette fois-ci. Oh, punaise, encore lui ! Mais il est partout, c'est incroyable, ce mec, là. What ? Ah, mais les Giratina, maintenant... Ça va devenir banal. Bon, au moins, je l'ai fait mal avec le séisme, c'est cool, le Griffon. Ça va. Bon, c'est un coup critique. Ça va tranquille, alors. Allez, après, la dernière attaque séisme. Quand même, c'est incroyable, ça fait au moins le quatrième Giratina qu'on rencontre depuis le début de l'aventure, je crois. Bon, oui, au moins. Au moins le quatrième. C'est légendaire qu'on le voit de plus. Oh, oui, super, ça a donné assez d'XP, du coup, pour Gobi, à monter au niveau 62. Ensuite, Corion, Pokémon, donc Roche, O. Roche, O, on envoie Watson. Bon, là, ça va donner peut-être un petit peu moins d'XP que le Giratina, mais bon, c'est déjà ça. Euh, du coup, on va attaquer en spécial, je pense, avec le Corion. Est-ce que ça doit avoir une bonne défense, hein, il est en Pokémon Roche. Voilà qui est fait. Et est-ce que ça me dit KO ? Ouais, nickel. Nickel Watson, tu gères. Bon, en même temps, les niveaux 60, quand même, hein. Ah, ça n'est pas trop d'XP. C'est pas grave, c'est pas grave, il y avait le Giratina pour compenser un petit peu. Allez, bug de texture, mais c'est pas grave. Osef. Le tuning, ça coûte un max. Tu me prêtes de la thune ? Non, non, je te connais pas, mec. Alors, pourquoi je voudrais te prêter de la thune ? Sérieusement. Musteboué. Ok, ok, ah, tiens, je vais oublier de changer de Pokémon à propositions, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on va faire séisme. Le Musteboué qui ne va pas faire long feu, là, du coup. Voilà qui est fait, coup critique, bon, est-ce qu'on en avait vraiment besoin, Gobi ? Je te le demande, hein, enfin bon. Palkia, oh la vache, allez hop, ce qu'on légendaire, Palkia, Palkia, Palkia. Oui, les hauts dragons. Oh, dragon, oh, dragon. J'ai envie, j'ai envie d'envoyer tant qu'il y a. C'est vrai que, oh, dragon Watson, ça serait pas très, ça serait normal, mais il me semble qu'en plus, Palkia doit avoir tellurie force ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas envie de prendre trop de risques, donc je vais faire force, hydrocanon. Ouais. ok il fait mal il fait mal le palkia mais moi je lui fais encore plus mal c'est parfait draco gris cette fois ci voilà c'est nickel en fait c'est parfait ce combat allez à l'aise bon on va finalement c'était cool bon voilà alors maintenant je voudrais changer de pokémon en proposition et puis je vais mettre je mets tout moupette on continue par là il n'y a plus de dresseur dans ce coin là voilà voilà je pense qu'il y en avait quand même plus pour le pôle pour le bon moment j'ai mis trop bien la moto ouais vachement mais qu'un vachement alors deux pokémon caï morse pour moupette sa brousse avant ça va aller on fait tranche nuit ce qui serait bien ce sera un co critique mais enfin bon quoi ces时候 à Arthur dise non s'il te plaît aïe à iiii à ça m'avait pas du tout banque et quoi ça la confusion à mince moupette pour pès ou fox il se fait mal repos oh de dieu est-ce qu'on en profiterait pas du coup pour changer je pense qu'on va faire comme ça puis on va envoyer watson je pense qu'on va faire ça voilà il dort encore nickel allez on en profite avec réel changer tiens comme ça si on pouvait augmenter notre taxe spéciale ça pourrait être pas mal ça pourrait être une très bonne nouvelle voilà parfait ah si tu pouvais encore dormir mon caillemore oh oui ça c'est beau ça allez encore une fois tiens réel changer ça va suffire à le mettre KO voilà qui est nickel une petite augmentation au passage d'attaque spéciale ça fait toujours plaisir et arbok écoute on va regarder watson puis comme on a bien augmenté notre taxe spéciale on va faire du rayon chargé ok la grêle comme tu veux la s'en sera touché tous les deux à non 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 watson sera pas touché puisqu'il a airlock je suis bête oh mais qu'est ce que tu fais pourquoi tu râques oh non pas ça pas une attaque seule bon pour que ça me fait le dégâts oui oui je suis bête il a airlock donc ah bah apparemment l'arbre aussi l'airlock ok bon soit soit le chacune demande que je vous lui emporte voilà on va l'éto du prix boulard boc parfait nickel ce combat encore mon numéro très bien comme tu veux qu'est ce qu'ils achètent une colomba celui là où là il ya du des people ici on va recommencer par le haut et je suis imbattable à la course tu veux voir bon ça va en même temps toi tu as une moto magie de bicyclette donc c'est pas non plus la course du siècle là j'aurais dire alors le dos du haut au dos du haut on va en faire une bouche avec tranche lui et est ce que ça va le mettre de maître chaos nickel atteint que niveau 39 donc forcément ça passe easy lanterne pokémon eau électrique on voit j'ai envie de garder moupette allez gardons moupette et faisons encore une attaque tranche nuit après les lanceurs c'était ça qu'à pv mais a presque à le coup de jus le coup de jus j'ai peur de la paralysie c'était sûr c'était sûr bon on va continuer quand même avec avec moupette je pense qu'il n'y ai pas trop de soucis voilà nickel en plus moupette qui n'est pas paralysé parfait comme ça va peut-être changer des pokémons poussiveux on va changer on va prendre et on va prendre gobi tout simplement il a assez sur les pokémons ok autant qu'on voit je pensais qu'il en avait encore deux allez une petite attaque à cascade pour ce pauvre poussiveux qui va s'en prendre pour la tronche voilà qui est fait nickel changer de pokémon si on va prendre on va prendre et n'a est-ce qu'il y a encore des dresseurs pas aux mains c'est un combat double aïe je suis à voir me suis fait à voir qu'est ce que j'ai mis en première position en deuxième position je ne sais pas ne sais pas je me sens en plein bien mort pour tellement à l'eau c'est ça c'est ça combien de pokémons voilà vache alors juste quatre pokémons ok je disais l'ipoutou ça va être nagobi ça ça le fait en fait ça peut le faire ouais ce qui fait le plus peur c'est le chenizel qui peut avoir des potes des attaques plantes contre gobi c'est pas le top donc on va faire l'enslam sur chenizel et on va faire la cascade sur le lipoutou et plutôt ont une mauvaise défense je le sais très bien puisque j'ai perdu mon lipoutou à cause de cette erreur là parce que je pensais qu'ils avaient une bonne défense mais non ils ont une bonne défense spéciale mais certainement pas une très bonne défense donc le chenizel qui a ou deux premiers coups ça c'est normal c'est normal ça me choque pas et donc gobi qui dit ce cascade sur le lipoutou et qui va le maître cas ou pas au bas bah oui et tout à fait ça c'est bon ça c'est bon ensuite d'avis l'air de ce jeu c'est qu'il a invoqué avec cette méthode lipoutou arco bien ça ça doit être pour être là l'outil n'envoie pas de pokémon pourquoi je ne sais pas pourquoi qu'il n'envoie pas de pokémon il y avait bien quatre pokémons qu'est ce qu'il a pourquoi qu'il n'envoie pas en même temps c'est quoi le délire ou alors non ou alors c'est un dresseur qui avait un pokémon et un autre dresseur qui en avait trois c'est ça doit être sûrement ça bon bah écoute le spinda lance flamme et puis puis cascade ça doit être sûrement ça je pense oui à tous les coups c'est ça tous les coups c'est ça allez le spinda et chaos ça c'est parfait très bien il va y avoir encore attendez je vais à monsieur là je crois qu'on tape voilà je crois qu'on ne s'est pas battu monsieur roi personne ne passe you shall not pass ok bah c'est ce qu'on va voir ta qu'un seul pokémon en plus un charpe et l'eau et par contre c'est pas terrible pour être là du coup bah il faut faut changer il faut changer pour watson et on va faire être un seul je pense at ok l'augmente sa vitesse c'est pas bien grave c'est pas bien grave il augmente même il augmente même de beaucoup aimé watson reste encore plus rapide et ça c'est beau ça c'est beau allez allez nickel parfait ce combat et vali qu'elle peut voir elle est en numéro ok bon bah écoutez les amis c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode donc j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à poser un petit like un petit commentaire ou à faire partager la vidéo n'hésitez pas non plus à me suivre sur facebook ou sur twitter les liens sont dans la description en bas de la vidéo sur ce rendez vous au prochain épisode portez vous bien et chaud les amis et puis